Salut les compagnons alors aujourd'hui une petite vidéo particulière on est dans les Everglades on en profite de ce cadre magnifique on va essayer de ne pas se faire bouffer par les crocodiles qui sont derrière là pour l'instant il n'y en a pas mais tout à l'heure il y en avait qui se baladait donc si vous voyez nous retourner qu'on flippe un peu c'est normal c'est juste qu'il faut pas de panique on en profite aussi que la maman d'Audrey est en train de garder les loulous pour vous faire justement cette vidéo dans laquelle dans laquelle en fait on avait envie de partager quelque chose qu'on a mis en place vous avez été très nombreux à nous écrire en fait pour nous dire que vous osiez pas réaliser vos rêves pour de très nombreuses raisons et du coup on s'est réalisé vos rêves changer de vie ça c'est plein 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 de choses en fait vous vous sentez peut-être prisonnier de votre quotidien ou de votre routine où il y a peut-être des bouleversements dans votre vie qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être envie de changer vous avez envie d'oser quelque chose que vous n'aviez pas osé jusque là il y a beaucoup de gens en fait ça nous arrive souvent quand on a un bouleversement dans notre vie c'est à ce moment là qu'on ressent le besoin de changer de passer à autre chose quand il nous arrive quelque chose de pas chouette dans la vie que c'est difficile mais c'est en même temps là ou en même temps c'est on a envie de changer c'est à ce moment là aussi que c'est le plus facile donc il y a peut-être que vous vous retrouvez dans ce cas là ou alors vous en avez peut-être tout simplement marre de votre patron nous on n'a jamais été très très doué pour les ordres et même moi aussi j'adorais le travail que je faisais avant d'arrêter c'est vrai que les ordres et toi c'est même avec moi elle a du mal elle a du mal non je vous donne pas d'ordre non mais peut-être que voilà vous en avez marre de votre patron peut-être aussi que vous en avez marre de voir les autres pas de les voir réussir mais de les voir faire ce que vous aimeriez faire peut-être par exemple quand vous nous regardez vous êtes super content pour nous mais peut-être que vous aussi vous aimeriez être à notre place je dis pas que c'est peut-être faire un tour du monde ou partir en voyage c'est peut-être autre chose vous mais en tout cas faire partie de ces gens qui font les choses qui vont en cours de leur rêve même si parfois c'est un peu fou vous avez peut-être tout simplement plus envie de profiter de la vie parce qu'il y a des choses qui se passent dans votre entourage ou autre qui vous donne l'impression que vous avez besoin de prendre des distances ou tout simplement tout simplement aussi peut-être faire découvrir le monde à vos enfants enfin peu importe ça peut être plein de choses peut-être que vous avez envie de monter une entreprise mais que vous n'osez pas peut-être que vous avez envie de je sais pas aller vivre dans un autre pays ou tester ou je sais pas partir en van, partir en caravane soyons fous peu importe en fait le truc ici c'est pas de savoir enfin c'est pas de on va pas vous dire que vous avez envie de faire ci ou ça ou ça c'est que peu importe ce que vous avez envie de faire c'est ça c'est possible de le faire et enfin tout ça pour dire que peu importe ce que vous avez en tête peut-être que vous le savez même pas exactement ce que vous voulez mais en tout cas peu importe votre rêve ben en général on peut le réaliser et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo pour vous amener tout ça alors c'est sûr que c'est pas toujours simple il y a toujours énormément d'obstacles à commencer par je sais pas très souvent on a peur du regard des autres je sais que vous avez invité beaucoup à nous écrire en me disant j'ai peur de ce que vont penser ma famille de ce que va penser ma famille de ce que va penser mon entourage il y a eu un gros plouf ça me fait flipper ouais mais non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça et puis nous on a été les premiers et puis maman ça nous arrive encore c'est normal en fait d'avoir peur du regard des gens parce qu'on a peur de décevoir puis il y a les gens, notre entourage et tout ça ils ont peur pour nous aussi en général donc ils vont nous énumérer toutes les catastrophes possibles et imaginables toutes les catastrophes qui peuvent arriver et puis c'est tout à fait normal puis peut-être que vous avez peur aussi de l'échec parce que vous avez peut-être déjà échoué je sais qu'on s'est tous plantés voilà vous avez peut-être déjà échoué dans un domaine et peut-être que vous n'osez pas reproduire cette chose là par peur d'échec et vous savez c'est totalement normal d'échouer et nous on sait quand même c'est que c'est la figure pour un paquet de fois qu'est-ce qu'on a comme exemple concret qu'est-ce qu'on s'est déjà planté on a commencé par ta faillite ouais bah voilà si on prend un exemple moi ma faillite on prend un exemple parmi plein d'autres à 22 ans j'ai fait une faillite donc je faisais pour ceux qui nous suivent qui sont vraiment addicts vous savez vous connaissez quasiment toute notre vie mais pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai fait les marchés dans le passé quand je suis sorti de l'école à 19 ans j'ai commencé par faire les marchés et à 22 ans ça s'est terminé par une faillite et voilà et si j'étais resté sur cet échec là et qu'après je m'étais dit ouais en fait c'est super compliqué être indépendant et tout puis c'est pas possible en fait voilà mon père avait raison mais mon entourage avait raison j'allais me planter et en effet je me suis planté si j'étais resté là dessus ben voilà on ferait plus rien d'autre donc c'est... il y a toujours un paquet on accumule de toute façon toujours un paquet d'échecs et il n'y a que dans l'échec qu'on peut apprendre et qu'on peut aller au-delà alors c'est sûr c'est un peu difficile parfois d'essuyer des échecs parce que ça fait mal ça fait souvent mal un peu à l'ego mais la vérité c'est que ça fait encore plus mal de ne pas avoir tenté et de se rendre compte à côté de tout ce... à côté de quoi on a pu passer ouais c'est clair donc nous c'est grâce à ça en fait qu'on est passé au-delà donc... puis peut-être que ça tombe vous dites que vous êtes trop jeune ou trop vieux vous savez nous si on prend des exemples concrets là de maintenant on croise beaucoup de personnes très très âgées sur la route qui voyagent et qui profitent mais comme... ils sont exceptionnels ces gens ils sont énormes franchement ils ont... ils ont tellement à nous apprendre ils ont 70, 80, 80 ans puis voilà ils vivent comme des jeunes puis peut-être que vous vous dites à l'inverse que vous êtes trop jeune si vous dites que vous êtes trop jeune enfin je sais pas Audrey a 26 ans j'en ai... moi je suis un petit peu plus vieux j'avoue je suis plus dans la norme j'en ai 32 mais on a croisé des beaucoup plus jeunes qui faisaient ça dans leur voiture par exemple si par exemple vous dites que vous êtes trop jeune pour démarrer en entreprise ben j'ai démarré à 19 ans ben oui en effet je me suis planté à 22 mais si je m'étais pas planté à 22 en même temps j'aurais peut-être pas appris peut-être que vous remettez tout simplement à plus tard enfin je veux dire on a été les rois pour ça la procrastination beaucoup de gens mais t'as plus tard parce qu'on se dit ben je ferai ça plus tard et puis il y en a même qui disent je ferai ça quand je serai à la retraite à la pension puis comment ça va se passer quand on sera à la retraite est-ce qu'il y aurait déjà encore une pension pour les gens de notre âge est-ce qu'il y en aura encore une est-ce que ça vaut le coup vraiment d'attendre jusque là pour faire ce dont on rêve après c'est vous qui répondez à cette question c'est pas moi mais en tout cas moi après il y a tout simplement aussi je sais que nous on a été dans ce cas là un petit peu et vous avez été plusieurs à nous dire on a l'impression de manquer d'argent on sait pas comment s'y prendre et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort parce qu'on est dans un monde dans lequel l'argent est important on a besoin d'argent puis on crache pas sur l'argent l'argent n'est ni bon ni mauvais en fait c'est la manière d'être sincère qui est bonne ou mauvaise c'est la manière qu'on s'en sert qui fait qu'on va faire quelque chose de bien avec ou quelque chose de mal mais c'est vrai que ça arrive souvent et nous ça nous a beaucoup arrivé de ne pas en avoir nous en 2011 on était à sec on avait rien du tout c'était des patates tous les jours ouais puis on vivait dans un appartement qui était plein d'humidité enfin c'était pas un appart c'était une chambre c'était un taudis qui était plein d'humidité et puis voilà on a dû reprendre un travail et aller travailler pour gagner de l'argent pour s'en sortir ça a mis longtemps avant qu'on arrive à sortir le nez de l'eau mais on a continué à s'accrocher parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne s'en sorte pas et je pense qu'on est tous dans ces cas là il n'y a pas de raison de ne pas s'en sortir et puis pour vous donner un exemple concret par rapport à c'est pas possible d'y arriver parce que j'ai pas d'argent on va pas parler d'immobilier et je veux juste vous donner une parenthèse nous on a acheté un bien immobilier à Lyon on avait 2000 euros sur un compte 2000 durement gagné je vous dis même pas qu'on a eu du mal à les mettre de côté les 2000 et on a réussi à acheter un bien immobilier sur lequel après on a revendu qu'on a fait une grosse plus-value et ce qui nous a permis après de rebondir et de partir comme ça à l'aventure et de payer cash notre caravane et le pick-up donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est pas toujours le manque d'argent n'est pas le réel problème c'est pas le problème c'est plutôt les limites qu'on se fixe on est vite tapé par le quotidien je pense que c'est surtout ça le vrai problème le vrai problème c'est ça c'est qu'on est pris par le quotidien et qu'on remet à plus tard c'est souvent ça bref sur ces mêmes paroles ça va être possible de passer à autre je ne vais pas s'arrêter là c'est ça après donc du coup je pense que ce dont vous avez vraiment besoin quand on n'ose pas passer à l'action pour réaliser nos rêves c'est d'avoir peut-être un chemin une carte ou je ne sais pas mais quelqu'un qui nous montre un peu le chemin et en qui on a confiance et ce qu'on voudrait c'est être ces personnes là pour vous en fait et vraiment vous aider à réaliser vos rêves alors on ne va pas venir réaliser votre rêve à votre place c'est pas ça qu'on veut faire on ne sait même pas c'est quoi votre rêve mais on veut être un peu comme une carte au trésor vous savez une carte au trésor tout le monde a la même carte mais tout le monde n'arrive pas au même résultat c'est vous donner toutes les clés et à vous d'en faire ce que vous voulez mais en les utilisant vous aurez les moyens de réaliser ce que vous avez envie de réussir que ce soit des petites choses comme des grandes c'est pas quelque chose à faire une seule fois c'est quelque chose à faire et à refaire et à refaire à chaque fois que vous avez envie de réaliser quelque chose parce que c'est possible on peut tout réaliser on a envie d'être un peu comme votre GPS en fait vous allez rentrer deux coordonnées le point de départ et le point d'arrivée et nous après on va vous donner toute une liste dans laquelle vous allez pouvoir travailler mais on va vous guider un peu comme un GPS le fait pour arriver au point B et ça c'est vraiment ce qu'on veut faire pour vous donc en fait dans ce qu'on vous a préparé la première chose c'est qu'à court terme vous allez déjà vraiment savoir ce que vous voulez et trouver les premiers moyens d'y parvenir ça c'est vraiment la première chose parce que c'est la plus importante parce qu'on ne peut aller nulle part si on ne sait pas réellement d'où on part et vers où on veut aller vous allez voir c'est un peu bizarre tout ça c'est un peu étrange mais vous allez voir on va en reparler après vous allez voir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que à long terme en fait ou à moyen terme le résultat final à moyen terme c'est que vous allez vraiment oser passer à l'action sur ce que vous avez envie au fond de vous en fait c'est réaliser vous, vous sentir vous réaliser en fait c'est surtout ça c'était pas forcément quelque chose comme nous c'était comme tout plaquer nous c'était vraiment un petit peu extrême il faut le dire mais on est comme ça après ce qu'on veut vous dire en fait c'est que peu importe ce que c'est le chemin va être toujours le même au sens que ce sont toujours les mêmes clés qui vont nous permettre d'avancer et de pouvoir réaliser ses rêves que ce soit en effet comme nous de partir comme ça ou alors tout simplement de réaliser quelque chose qui vous est propre qui est différent et puis n'importe quelle personne peut-être pas tout le monde mais en tout cas n'importe quelle personne qui est frustrée à l'intérieur de ne pas réaliser enfin il y a quelque chose vous savez on le voit quand on rencontre des gens qui sont frustrés de ne pas réaliser ce qu'ils veulent n'importe quelle personne comme ça peut réaliser ses rêves nous on en est convaincu parce qu'on en est la preuve vivante en fait on vient de nowhere et on est toujours nowhere on se prend pas pour des experts on croit pas que on aime pas les experts voilà on aime pas les experts parce qu'en général ils pètent plus haut que leur cul ils disent tout connaître ils croient tout savoir et tout ça puis au final personne sait tout en fait et puis aujourd'hui le monde le monde change tellement rapidement qu'on n'a pas les réponses à tout mais ce qu'on aimerait être pour vous ouais c'est voilà on est tellement touchés voilà on est tellement touchés par tous les messages qu'on reçoit c'est sûr sur les messages du genre ah vous avez éclairé ma vie enfin pas ma vie mais ma journée aujourd'hui avec votre vidéo ça m'a permis de ou alors on en a reçu beaucoup de personnes qui suivent des traitements et qui nous disent mais vous êtes ma thérapie c'est fou waouh et ça nous fait super plaisir en fait d'aider et en même temps on aide mais sans vraiment aider à travers nos vidéos on aide est-ce qu'on peut aider encore plus est-ce qu'on peut aider c'est aujourd'hui en fait en voyant toutes les questions que vous nous posez on s'est dit mais je suis sûr qu'on peut peut-être apporter quelque chose encore plus aider encore plus et c'est vraiment dans cette optique là qu'on a décidé de créer ça et de vous le partager puis la petite histoire c'est qu'on a eu beaucoup de frustration aussi nous nous autres par rapport à l'argent et quand on a vu toutes vos questions qui arrivaient par rapport à l'argent on s'est dit mais en fait par la suite on s'est rendu compte que vraiment c'était pas ça en fait c'est pas l'argent c'est pas le manque d'argent le problème c'est vraiment pas ça le manque d'argent c'est le c'est nos actions au quotidien et notre routine c'est surtout ça et c'est de casser cette routine là et c'est ce qu'on aimerait faire en fait vraiment avec vous en fait oui alors comme on vous disait c'est vrai que nous on est parti vraiment de rien du tout du tout hein on avait même pas de vélo pour se déplacer moi je terminais ma faillite quand on s'est rencontrés voilà j'avais un petit peu d'argent qui restait enfin soit d'une assurance faillite et tout ça Audrey elle revenait des Etats-Unis moi je revenais de Montréal on avait rien en fait et voilà et puis en fait on s'est retrouvés à Lyon il y a du vent le soleil est en train de se coucher puis tout à l'heure puis il y a un peu de vent mais c'est agréable oui donc je revenais à ce que je disais après quelques mois on s'est installés sur Lyon donc c'est un appart complètement miteux on a choisi un travail par dépit en fait on a trouvé un on n'a pas pris le travail qui nous faisait plaisir moi j'ai commencé à travailler chez Zara dans un magasin de vêtements Audrey chez Nathalie dans un magasin de vêtements pour bébés et c'est comme ça qu'on a commencé à remonter tout doucement et à gagner de l'argent et à se priver sur certaines choses pour pouvoir remettre de l'argent de côté aussi puis quand on a du coup réussi à avoir assez d'argent pour pouvoir déménager on a trouvé un appartement un petit peu plus sympa c'était vraiment dans un coin très très agréable un petit peu en banlieue de Lyon on s'est régalé là-bas on avait toujours pour objectif de gagner de l'argent par l'immobilier et puis il s'est avéré que notre voisin était promoteur immobilier en fait ce qui s'est avéré c'est qu'il y avait une super belle voiture sur le stationnement une Lamborghini, une Porsche et un X6 un BMW X6 et tous les voisins, enfin beaucoup de voisins critiquaient ils disaient ouais regarde lui il a plein d'argent et tout il s'y croit et tout avec ses voitures et moi la place c'est que ce qu'on a fait c'est qu'on allait lui poser des questions on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie comment il faisait pour avoir cet argent ? comment il faisait pour en arriver là en fait et puis voilà il avait pas l'air d'être un dealer donc voilà ça avait l'air d'être de l'argent gagné honnêtement et il s'est avéré qu'il était promoteur immobilier et puis c'est comme ça qu'on a fait un beau coup après un immobilier parce qu'il nous a proposé un bien mais si on n'était pas allé vers lui voilà donc ça c'est un petit peu l'histoire et la grande idée qu'il y a derrière ça en fait c'est que moi pendant des années j'ai lu des livres de développement personnel je sais pas si ça vous parle ça mais c'est des livres dans lesquels on apprend plein de choses de la vie des choses simples en général de la vie mais c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école malheureusement et moi c'est un peu ce qui m'a enlevé les doigts du cul non mais sérieusement désolé sérieusement mais vous savez moi je parle j'aime bien de parler comme ça sort en fait ça sert à rien de faire des belles phrases pour dire des choses mais voilà à l'école on nous apprend pas à gérer de l'argent on nous apprend pas à gérer une vie on nous apprend pas à réaliser nos rêves en fait on nous l'apprend pas et c'est vrai que moi les livres m'ont vraiment permis à faire ça et puis toi ben moi j'en ai lu aussi pas autant j'en ai pas dépassé à dépasser 100 mais c'est vrai que l'éducation que j'avais eu avait été un petit peu différente de Sébastien on pense que ben j'avais plus ou moins été baignée un petit peu dans tout ça donc c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une autre ouverture d'esprit et puis finalement ce qu'on voudrait c'est vous partager tout ça simplement vous faire un condensé de tout ça nous ça nous a aidé c'est ce qu'on a appris pendant des années dans des centaines de livres au cours de centaines d'erreurs on s'est planté vous allez peut-être vous planter aussi si vous essayez mais justement c'est pas grave faut quand même persévérer faut y aller et puis on a vraiment envie de vous aider là-dessus en fait on vous a préparé une série d'exercices ben je vais te laisser parler parce que comme ça ça lui tient vraiment à coeur je vais lui écouter parler alors en fait on a décidé de faire ça sous forme pour que ça fasse pas trop d'un coup parce qu'il y a quand même énormément de choses c'est vraiment des années d'expérience et d'apprentissage et d'erreurs qu'on a mises sur papier en fait afin de pouvoir vous les proposer on a décidé de découper ça sous forme de trois semaines donc en fait c'est la première semaine on va vraiment s'occuper de voir ensemble de préparer de voir un petit peu ce dont vous avez réellement envie et surtout par quels moyens y arriver la deuxième semaine ce sera un petit peu différent ça va être une semaine un petit peu plus excuse moi je te coupe mais vous allez voir il y a vraiment des en fait ça va être plein d'exercices en fait Audrey a oublié de le dire je l'écoutais mais ça va être sous forme d'emails que vous allez recevoir d'emails avec des actions concrètes à réaliser tous les jours pendant 21 jours donc il y aura 3 semaines 3 x 7 21 et dans la première semaine enfin vous allez voir c'est alors vraiment encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure il y a des choses qui peuvent vraiment paraître étranges moi on m'a vraiment traité enfin on m'a vraiment pris pour un dingue parfois par rapport à des choses que je faisais dans le passé mais en attendant moi aujourd'hui voilà enfin sans prétention mais je suis heureux dans ma vie je pense que ma femme aussi et ça arrive aussi qu'on a des jours moins heureux aussi c'est pas ça mais on réalise nos rêves voilà moi si demain admettons demain il m'arriverait quelque chose et je devais mourir la semaine prochaine ben j'ai aucun regret en fait et pourquoi parce que j'ai toujours enfin j'ai toujours essayé de réaliser ce que j'avais envie de faire et jusqu'à aujourd'hui je le fais il y a plein d'autres choses que je voudrais faire mais en tout cas je me suis donné les moyens d'y arriver jusqu'à aujourd'hui et il y a plein de choses d'exercices vraiment bizarres pour y arriver mais vous allez voir c'est vraiment super important et c'est ça qu'on veut c'est exactement ça donc pour en revenir à ce que je disais avant que Sébastien parte un petit peu sur cette parenthèse là la première semaine on va voir ensemble justement tous les jours avec un email que vous recevrez tous les matins à 7h du matin ce qui vous permettra justement d'avoir la journée pour pouvoir le faire c'est très important vraiment de bien se pencher dessus après si je te coupe encore excusez moi mais si vous faites par exemple un exercice par semaine à la place d'en faire 7 sur la semaine c'est pas grave le but c'est que vous ayez toutes les clés en main et que vous pouviez avancer à votre rythme mais on s'est dit qu'on allait quand même pas attendre une semaine pour vous envoyer chaque chose donc là ça va être tous les jours parfois ça va être peut-être beaucoup de choses à faire parce qu'il faut vraiment se poser c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire alors parfois ça peut être très court parfois ça peut prendre plus de temps mais l'essentiel c'est vraiment d'arriver à s'y concentrer et arriver à faire ça correctement parce que c'est la condensation de tout ça qui permettra justement de passer de réaliser ce que vous avez envie de réaliser donc ça ce sera pour la première semaine la deuxième semaine c'est toujours sur le même principe mais là ça va être on sera plus dans la préparation on va s'occuper réellement de vous et plus de votre projet donc ça on verra ça ensemble au cours de la deuxième semaine et pour la troisième semaine on va vraiment passer à l'action parce que pour pouvoir réaliser les choses il faut aussi passer à l'action pas seulement les planifier on va vraiment travailler sur aussi sur tout ce qui est regard des autres sur tout ce qui est les peurs sur tout ce qui est comment combattre ça ? c'est en fait tout ce qui vous bloque à réaliser tout ce qui nous a bloqués par le passé tout ce qui nous a bloqués en fait voilà mais en général c'est ce qui bloque la plupart des gens enfin c'est ce qu'on a remarqué en tout cas quand on en parle avec des gens alors du coup la deuxième semaine on va plus s'occuper de prendre si je puis dire ça comme ça soin de vous je vous en dis un petit peu sans trop vous en dire parce que c'est l'acteur de votre vie c'est vous c'est vous qui allez pouvoir réaliser vos rêves si vous tenez réellement à les réaliser c'est justement ce qu'on va pouvoir voir ensemble on a souvent tendance à beaucoup trop se mettre à l'écart en fait on n'est plus acteur de notre vie on est passif ça nous est arrivé on l'a été pendant longtemps jusqu'à ce qu'on décide de prendre les choses en main par des exercices un petit peu divers dans plein de domaines différents je vous en dis pas trop sans... non parce que ça sert à rien de rentrer dans les détails parce que là en quelques minutes ça va pas vous aider en fait faut vraiment se poser et travailler là-dessus vous allez voir on va discuter plus longuement c'est un gros travail quand même donc on va approfondir ça par la suite vous allez voir voilà et donc ensuite ce qu'on va faire la troisième semaine c'est qu'on va passer à l'action parce que c'est bien beau de vouloir plein de choses mais maintenant si on veut les voir réellement après tout ce qu'on aura fait la première et la deuxième semaine qui vous auront permis de vous mettre déjà dans un... qui aura enclenché le processus de réalisation la troisième semaine ça va être le passage à l'action ça va être des actions concrètes ça va être le fait de battre, d'arriver à dépasser le regard des autres d'arriver à dépasser ses peurs, ses angoisses de l'échec d'arriver à aller au-delà de tout ça pour ensuite viser et réaliser ses objectifs et encore une fois le premier jour déjà le premier résultat que vous allez avoir c'est que... parce que c'est le problème de beaucoup de gens c'est que vous allez savoir exactement ce que vous avez envie ce que vous voulez et votre rêve et voilà ça peut être un petit, un gros ou peu importe mais déjà on va définir les bases c'est ça c'est de savoir exactement ce qu'on veut parce qu'il y a des fois on veut plein de choses mais on est tout mélangé on sait pas exactement ce qu'on veut et ça c'est déjà important et ça c'est ce qu'on va déjà voir dans le premier jour en fait c'est ça et puis ensuite vous verrez on a chacun notre exercice coup de coeur celui qui nous a énormément apporté chacun de notre côté c'est pas les mêmes ils sont assez complémentaires en même temps ils sont très différents mais ça on rentrera plus en détail dans la forme d'ensemble de ne pas réaliser ce que vous avez envie de faire et peut-être vous, vous allez pouvoir être à notre place en fait peut-être pas voyager à travers le monde et être ici aux Everglades mais peut-être que votre truc c'est je sais pas de monter une ONG, de monter votre entreprise ou d'acheter un van et de partir en van ou en caravane j'en sais rien, c'est peut-être ça parce que nous on fait ça et que vous nous suivez mais c'est peut-être autre chose aussi encore une fois tout le monde peut y arriver c'est vrai que... n'importe quelle personne, pas tout le monde mais n'importe quelle personne qu'il veut j'aime pas tout le monde parce que voilà c'est pas tout le monde mais n'importe quelle personne qui a quelque chose une frustration en lui et qu'il a envie de la dépasser il aimerait de la dépasser et de faire changer ça n'importe quelle personne comme ça peut y arriver alors ce qui va suivre vous allez voir ça va rien vous coûter en fait parce que le temps que vous passez à perdre enfin toutes ces années là que vous perdez pour ne pas réaliser vos rêves en fait ça vaut quand même beaucoup d'argent enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais tout le temps qu'on perd le temps il est court on a qu'une vie enfin on sait pas on sait pas ce qui peut arriver dans 15 jours, 3 semaines après on vous dit pas qu'il faut il faut tout plaquer comme ça du jour au lendemain et il faut quand même un petit peu réfléchir aussi et pas tout lâcher mais en tout cas vous allez voir ce qui va suivre ça va rien vous coûter si vous faites le calcul de tout le temps que vous allez économiser en fait c'est ça et puis en fait ce que Sébastien n'a pas précisé non plus c'est qu'en fait ce qu'on a mis ce qu'on vous offre en fait aujourd'hui c'est le résultat d'années de recherches de formations de séminaires de lectures d'apprentissages d'échecs de tout ce qu'on a pu tirer de la vie en fait jusque là alors certes on est peut-être encore considéré comme jeune évidemment on n'est pas encore très très vieux mais disons que c'est un gain de temps on aurait aimé en fait étant encore plus jeune on aurait aimé que quelqu'un nous guide comme ça pour gagner encore plus de temps en fait et comment ça va marcher en fait concrètement c'est que donc comme on vous disait pendant 21 jours vous allez recevoir un email tous les jours à 7h du matin avec un exercice plus ou moins long à réaliser c'est ça idéalement enfin si vous êtes pressé tous les jours vous réalisez les exercices si vous n'avez pas trop le temps que voilà la régularité fera que ça serait plus efficace parce que vous serez encore dans une démarche d'action c'est ça en tout cas ce qui est sûr c'est qu'évitez de remettre trop plus tard parce que sinon vous allez laisser là les emails et puis au final vous allez avoir 21 emails et vous n'allez pas trop savoir quoi faire et 21 choses à faire ce ne sera pas une bonne chose il faudra recommencer du début et tous les jours il faudra que vous en repasse bien c'est ça donc idéalement ça serait bien d'essayer de suivre au moins allez parfois sauter un jour mais après vous allez enfin vous ferez ce que vous voulez vous allez à votre rythme mais pendant 21 jours vous allez recevoir par email un exercice à réaliser voilà alors après encore une fois rien n'est obligé pour personne vraiment on s'est dit que comme on était dans une démarche d'aide et d'apporter de vous apporter au fil des mois qu'on réalise des vidéos sur notre chaîne YouTube et qu'on vous les partage on s'est dit que ça pouvait être une bonne chose pour vous alors bien évidemment il n'y a rien d'obligé il y a deux options c'est ça c'est ce que j'allais dire il y a deux options en fait il y a deux options soit vous continuez à faire à continuer votre vie comme elle se passe là puis parce qu'elle se passe bien et puis voilà la deuxième option c'est que peut-être que vous avez envie de réaliser vos rêves et que vous voulez passer à l'action et qu'aujourd'hui vous en avez vraiment marre là vous en avez marre vous voulez autre chose dans votre vie et c'est le moment d'embarquer et donc là c'est possible c'est possible et c'est le moment d'embarquer avec nous après peut-être non non j'allais dire du coup comment faire si c'est quelque chose qui vous tient à coeur et que vous avez envie justement de partager avec nous et qu'on puisse faire ça ensemble parce que c'est bien j'ai l'impression qu'on est tous en train depuis qu'on a commencé on est tous en train de grandir et d'évoluer ensemble au fil de cette aventure parce que vous la vivez complètement avec nous aussi donc comment faire si vous avez envie de vivre ça avec nous il y a un lien juste ici en dessous vous pouvez cliquer dessus c'est un lien qui va vous amener sur la page suivante donc la page de commande et voir toutes les conditions sont sur la page suivante vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo pour voir les conditions et après peut-être que vous vous dites que qu'on est trop jeune c'est qui ces deux merdeux là c'est qui ces deux merdeux qui vont m'apprendre comment fonctionne la vie peut-être que c'est ce que vous dites après ouais peut-être que vous avez raison peut-être pas enfin je sais pas si vous regardez un peu nos vidéos vous voyez un peu le parcours on vous a expliqué un petit peu notre vie là dans celle-ci si vous ne nous connaissiez pas donc à vous juger peut-être que c'est ce que vous pensez qu'on est trop jeune peut-être que même si on est jeune on a peut-être d'autres choses à apporter moi j'ai souvenir d'avoir appris beaucoup de choses de personnes plus jeunes que moi et puis ça met une bonne claque et puis on se dit ah bah c'est bien j'ai appris d'autres choses donc peut-être qu'on vous apprendra quelque chose peut-être rien mais voilà après peut-être que vous avez peur tout simplement peut-être que vous avez peur de passer à l'action peut-être que vous avez peur de perdre votre argent et que ça ne serve à rien après si vous nous suivez vous savez qu'on n'est pas vraiment là pour vous arnaquer on vous a vraiment préparé quelque chose de super bien alors certes c'est sûr on fait ça aussi bah vous savez qu'on cherche des moyens vous aussi pour gagner un peu notre vie mais on le fait pas juste dans le but d'amasser de l'argent et après ciao quoi ça se serait bien si on a amassé de l'argent en plus si on faisait ça juste pour s'en foutre et qu'on n'avait pas intention vraiment de vous aider bon on durerait pas vraiment longtemps dans le long terme en fait puis notre but c'est non c'est les oiseaux notre but c'est vraiment de pouvoir vivre ça pendant des années en soi avec vous donc ce qu'on veut c'est vraiment vous apporter quelque chose de sérieux et voilà donc voilà peut-être que les deux jeunes ont quelque chose à apprendre peut-être pas peut-être que vous avez tout simplement justement comme disait Sébastien peur ou des doutes ça c'est normal mais le meilleur moyen d'arriver à dépasser tout ça c'est de c'est de passer à l'action tenter parce qu'ils ne tentent rien n'a rien encore une fois alors je pense que la vidéo est vraiment longue on va en rester là en tout cas on se retrouve tout de suite de l'autre côté et donc encore une fois le lien est ici en dessous dans la description et à tout de suite salut